Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Commençons par la présidence de la République où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement. Le diplomate japonais est venu annoncer au président de la République l'arrivée très prochaine en Côte d'Ivoire d'une délégation d'hommes d'affaires japonais et avec le directeur général de l'AFD, il a été question du financement du CDD, contrat de désendettement et de développement. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan visite le site de démonstration des formations des ex-combattants, le site installé par l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, vise à professionnaliser les ex-combattants dans la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets plastiques. On en parle avec Hugues Veblé. Sur ces machines en plein travail, il y a des ex-combattants. Formés à la collecte, au recyclage et à la valorisation des déchets plastiques, ils s'appliquent à les transformer en pavés, admirés par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Le site de démonstration et de formation visité par le premier ministre est une initiative de l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants. La majorité des ex-combattants ont perdu leur emploi et aujourd'hui, on n'est fait qu'ils traînaient dans les sites, on ne sait plus quoi faire. Donc aujourd'hui, ici, il y a l'idée de créer ce projet pour nous, les ex-combattants. Nous pensons que vraiment, ça a pu au moins assurer notre avenir. La DDR compte former et aider à s'installer de nombreux ex-combattants dans le secteur de la collecte, du recyclage et de la valorisation des déchets plastiques. Le dossier des ex-combattants est un dossier très important pour le gouvernement. Le président de la République a décidé qu'ils seront tous classés pour 2014 ou plus tard. Cette année 2013, nous devons donc réinsérer et réintégrer 30 000. Je crois que nous avons déjà fait autour de 13 000 et c'est une accélération du programme qui est actuellement en cours. L'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, la DDR, annonce que dès le mois de décembre, plusieurs centaines d'ex-combattants seront formés sur des sites de l'ONICI à Boaké, Guiglo et Abidjan. On vient de l'apprendre. La Côte d'Ivoire a reçu le feu vert du processus de Kimberley pour que l'ONU lève son embargo imposé en 2005 sur la vente de ces diamants. Le système de certification pour le commerce du diamant, le processus de Kimberley, reconnaît donc que la Côte d'Ivoire a répondu aux exigences minimales. Reste donc au Conseil de sécurité de l'ONU d'enteriner cette décision du processus de Kimberley. Hors de la Côte d'Ivoire en Centrafrique, le président Michel Yotodia annonce le rétablissement du couvre-feu levé en octobre à Bundji, la capitale toujours minée par la violence. Le couvre-feu instauré court de 22h à 6h du matin et le président centrafricain précise que durant cette période, les patrouilles seront intensifiées. Par conséquent, tout individu en tenue militaire ou en arme la nuit serait au besoin désarmé par la force. Et le bilan ne cesse de s'alourdir en Lettonie. Après l'effondrement du toit d'un supermarché hier, au moins 43 personnes dont trois pompiers ont perdu la vie. Une cinquantaine ont été blessées et pour l'instant, les causes de l'accident ne sont pas connues. On sait seulement que le toit du magasin était en travaux et il s'agit de l'une des plus grandes catastrophes qu'a connue la Lettonie. Depuis 1991, les secours s'activent pour retrouver les survivants. Et cette autre catastrophe qui a causé des morts, c'est aux Philippines. Le super typhon, selon les autorités, a fait plus de 5200 morts sur son passage. Cette catastrophe naturelle est donc la plus meurtrière de l'histoire de l'archipel. Et en Varsovie, la rencontre de dix jours sur les changements climatiques débouche sur des désaccords. Les négociateurs ont discuté toute la nuit d'hier pour proposer ce matin un test qui devrait poser les bases de l'accord de Varsovie. L'objectif, bien sûr, est de parvenir à mettre sur la table une feuille de route qui permettra à tous les pays du monde de trouver un accord en 2015 afin de limiter le réchauffement du climat de la planète. Mais les clivages sont encore nombreux et les ONG ont claqué la porte avant la fin de la rencontre. Les drapeaux sont en berne aux États-Unis ce vendredi 22 novembre. Les Américains se souviennent, 50 ans après l'assassinat du président John Kennedy. La mémoire de John Kennedy a été donc honorée à travers tout le pays et en d'autres endroits du monde, 50 ans jour pour jour après l'assassinat de ce président qui reste au panthéon des grands hommes d'État américains. Et c'est la fin de ce Flash. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure.